...entre autres, qui sort mercredi. Alors ça, c'est un film fort d'action. C'est-à-dire que ça part d'un fait qui pourrait être un fait d'actualité. C'est-à-dire que c'est des gens qui se révoltent contre la fermeture d'une usine, d'une délocalisation. Et puis ça va virer au drame, au drame policier. Une sorte de dérive sanglante avec une femme au milieu de tout ça qui d'abord ne comprend pas ce qui lui arrive. Qui est matrice, qui est mariée à la police. C'est un film majeur dans le monde film. On va cuire tout de suite Mathilde Saigné et Clovis Cornillac. Bonjour Clovis. Bonjour Clovis. Bonne année à toi. Salut. Bonjour, bonsoir Mademoiselle Saigné. Bonjour Michel. Assiez-vous, c'est un canapé que vous connaissez bien. Par cœur. Par cœur. Je suis ravie. Mathilde, tiens, on va être galant. C'est un rôle rude, hein. C'est pas un rôle physique. C'est pas camping. Oh là là, c'est vrai. C'est ça que tu veux dire. C'est un rôle étonnant même pour vous, non ? Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce type de personnage. Il y a une densité dans ce personnage, il est un peu paumé, il cherche un peu ce qui se passe autour de lui. Tourner dans les calandres près de Marseille. Ça commence un peu comme un film effectivement très politique ou social et puis ça se transforme très vite. Moi, pour moi, le véritable sujet du film, c'est comment, qu'est-ce qui fait qu'on bascule alors qu'on est un couple honnête, des gens honnêtes. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on bascule et que sa vie devient un drame alors qu'on n'avait rien d'un voyou. Ça part d'une violence sociale et ça va se terminer en violence tout court, quoi. Oui, mais c'est parce qu'ils sont tellement excédés par... Enfin, c'est un film assez actuel parce qu'avec la crise et tout ça, ils sont tellement excédés que voilà, il apprend qu'il y a de l'argent. Et moi, je peux comprendre que quand on est vraiment acculé, on... Voilà, ça vise... Il y a un moment où Clovis est dans la voiture, il va voir d'assister au meurtre, puis il est tout seul. On le voit et vous vous mettez à pleurer. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous rendez compte que tout s'écroule, quoi. Tout le sait, tout le sait. Oui, ben, ce que disait Mathilde, en fait, ce qui est touchant, c'est de se dire que ces gens-là, c'est nous. Ces personnages-là, c'est nous. Donc, a priori, moi, j'ai jamais braqué, j'ai jamais été dans des situations... Ça ! Non, en tout cas, je l'ai pas dit. Donc, j'ai jamais été pris. Donc, du coup... Mais ça, c'est mieux. On se projette en se disant, si demain, pour ta famille ou pour des amis, pour des gens proches, tu fais le choix qu'il ne faut pas faire, quand t'es dans la dynamique de le faire, tu réfléchis pas trop, quoi. Et à partir du moment où il y a le recul, ta vie a basculé, t'as pas eu le temps. C'est comme un accident de voiture. C'est-à-dire qu'on est là, on se dit, j'aurais pas dû prendre le portable, tu refais tout le chemin en disant... Oui, mais alors là, 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 bon, vous, vous découvrez que l'usine va être délocalisée, c'est un drame pour tout le monde. Il y a une cache noire qui circule. Votre épouse, c'est Mathilde, est mise au courant, évidemment. Et au début, vous n'êtes pas le plus belliqueux du trio. Mais il y a un copain à vous, joué par Yvan Attal... Formidable dans le film. Qui est exceptionnel. Et finalement, lui, il a une envie de vengeance beaucoup plus forte. Et le drame passe par lui. C'est d'abord lui qui perd son sang-froid. Mais c'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est des... Tous les trois sont des amis d'enfance. Oui. Et puis, ils ont travaillé dans la même usine. Et puis, il y a deux ans avant, il y a eu un premier dégraissage, dont Yvan a fait partie. En pensant, quelque part, que le fait de se faire virer allait permettre aux autres de continuer à travailler. Et puis, on se rend compte que tout ça, voilà, c'est un monde un peu désenchanté en ce moment. Et en fait, ben non, deux ans après, ça va arriver à tout le monde. Donc, la vision que le personnage de Franck, que j'interprète, c'est qu'il se dit, dans deux ans, je vais être comme mon pote. C'est-à-dire, en instance de divorce, je ne vois plus mes enfants et je suis, le gars, pêche trois poissons par jour pour essayer de survivre. Et donc, ce désespoir dans lequel est le personnage d'Yvan va faire que, évidemment, dans la mauvaise idée qu'ils ont d'agir, il va être beaucoup plus désespéré. Ben, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il n'a plus rien à perdre. On va voir des images, dans la tourmente, qui sort mercredi, de Christophe Ruggia. Je ne passerai pas ma vie derrière les barreaux à cause de faux conneries. Je pensais qu'on devait reconstruire quelque chose ensemble. C'était ça, le projet, Franck. Les déménages, les magies de nos productions, ce week-end. Plus d'intemnité, rien. On sera tous à la rue comme des chiens. Je ne peux plus supporter tout ça. Tu veux quoi, les braquer ? Qu'est-ce qu'on fait ? François, il faut y aller. Qu'est-ce que je te viendrai sans toi ? Allez, on y va ! Les mains sur la tête ! C'est toi qui m'as entraîné dans cette mer, Franck ! Et j'ai sauvé ta peau ! C'est de la folie, Franck. Je ne veux pas de cet argent. Tu veux que je prévienne la police ou c'est toi qui t'en charge ? On est un peu, même si ce n'est pas l'essentiel du film, on est un peu dans l'actualité. C'est surtout ça, c'est vrai qu'on pense rarement, on parle beaucoup de chiffres à la télé, c'est-à-dire que ce soit les chiffres du chômage, on parle peu des gens. Et finalement, à chaque fois, derrière les chiffres, il y a des gens. Et ce qui est bien avec le cinéma, la littérature, on va en dire, les arts, entre guillemets, c'est qu'on arrive à aller vers les gens et on oublie les chiffres. Et on voit quels sont les dégâts ou comment on pourrait s'en sortir. Ce n'est pas un film désespérant. Non, au moment, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que souvent, au cinéma, on voit où la bourgeoisie ou la banlieue. C'est rare, le terme souvent, c'est la banlieue, bon, bref, et non, mais en plus, je voulais dire la banlieue ou la bourgeoisie. Tu voulais dire, Mathilde, où au cinéma, on voit la grande bourgeoisie ou la banlieue, c'est rare de voir des gens qui existent, enfin, sont très nombreux en France, il y a des gens populaires. Bref, c'est la majorité, exactement, avec une dignité, qui ont leur petite maison, leur voiture. Et leur traite. Non, mais je veux dire, c'est pas... C'est vrai ? Ils ne vivent même pas dans des HLM, j'ose plus rien dire. Je l'ai dit. Pouh, c'est chaud. Et dans le trio, Mathilde, dans le trio, la femme que tu joues, son époux, tu es la seule raisonnable du trio. C'est vrai, c'est un miracle, Michel. Qui sent que les deux copains vont dans le mur, hein. Oui. Et tu refuses cet argent. Tu refuses cet argent. Mais après, je l'accepte assez vite. Oui, 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 quand même. Je le refuse cinq minutes, au bout de cinq minutes, j'y ai un, mais c'est bon. C'est un film fort, hein. Yvan Attal est exceptionnel, exceptionnel. Fou avec une folie. Avant que vous nous quittiez, un petit mot, vous connaissez toutes les deux ? Très bien, tout, Karine et moi. On est très copines. Et vous n'avez jamais tourné ensemble ? Mais non, jamais. Avis à la population. Madame. Oui, parce que les films, c'est souvent, il y a un rôle principal, féminin. Attention, je me lance attention. Attention à ce que tu vas dire. Non, mais t'as pas forcément deux rôles, gros, c'est ça que je veux dire. Mais il y a des acteurs ou des comédiennes avec qui vous n'aimeriez pas du tout tourner et qui feraient que, ben non, je veux pas faire ce film. Alors, pourquoi j'aimerais pas tourner avec eux ? Soit parce que je les trouve super mauvais, soit parce que je les aime pas personnellement. Mais sinon, j'ai pas de snobisme qui me ferait dire, ah, telle personne n'est pas assez bien pour moi. Je déteste cette façon de penser. Je pense pas du tout comme ça. Non, mais quand le courant, il passe pas, il passe pas, quoi. Ah, quand le courant passe pas, il passe pas. Mais en même temps... Il faut passer trois mois ensemble, quand même, hein ? Oui, mais parfois, dans le travail, on crée des ponts, des liens, des choses qui font qu'on peut très bien travailler ensemble. Oh, c'est chiant, quand même, mais bon. Moi, j'ai très bien travaillé avec des acteurs que je détestais. Avec des gens que vous détestiez, mais parce que, professionnellement, vous étiez sur la même longueur d'onde. Car c'était des bons acteurs et parce que vous pensez... J'ai joué avec des tanches, des fois. Ah bon, non ? Ah, ouais. Ah, ouais. C'est vrai ? Ah, des fois, il se passe rien, quoi. Et quand vous avez une tanche devant vous pendant trois mois, c'est long, non ? Eh, qu'est-ce que je peux faire ? Hein ? Eh bien, il se passe rien avec des tanches. Je joue mal. Avec une tanche, on joue mal. Exactement, on joue mal, franchement. Ah bon ? Ah, ben, tu joues mal. Tu joues une partie de tennis avec un mec qui te renvoie la balle, mais super mal. Eh bien, tu joues comme une patate. Exactement. Tu joues avec un mec qui est encore meilleur que toi, dans ce coup, tu fais des progrès, tu peux être classé. Ben, c'est toujours pareil. Ça se fait à deux. Mais c'est vrai que t'es mauvais comme un cochon. Moi, j'ai joué récemment avec une tanche, t'appelles ? Oui, oui. Alors, vraiment, la ligne bleue des Vos, je te vois. On peut voir les initiales. Et alors ? Attends, parce que moi, je suis capable de donner... Non, c'est pas cool. Moi, je suis capable, Karine, n'est peut-être pas, mais moi, je suis capable. Alors, je t'en supplie, que l'autre ne me pousse pas. Juste le prénom, juste le prénom. Mathilde, je ne te le conseille pas. On devient mauvais, t'as raison. On devient mauvais parce qu'on prend son ton à lui ou à elle. C'est-à-dire, il parle un peu faux. C'était un lui ou un elle ? C'était un elle. Elle et lui. Ils y vont tous. Ils y vont tous. Il y a une rumeur qui court que dans le prochain gouvernement, quel qu'il soit, tu serais ministre des Affaires étrangères. C'est un faux bruit parce qu'on dit qu'il nous faut quelqu'un de diplomate. Il va falloir donner une image. Elle a joué, madame Changène. Déjà, Martine Aubry, elle m'adore. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je le dis parce que tout le monde croit qu'elle a gros deux droits, tréacques et tout ça. Eh bien, Martine Aubry, je l'adore et elle m'adore. J'aurais voté pour elle, Michel. Je le dis parce que... Ça va être la seule parce qu'elle ne se présente pas. Je ne sais pas ce que tu as dit. Tu as bien fait de venir aujourd'hui, Martine. Je crois qu'on a fait la totale. On va y aller. Allez les applaudir au cinéma tous les deux. Dans la commande. Mathilde et Clovis. Allez, Martine. Allez, c'est un littéristique. T'appelles. Oui, 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 oui. Oui, oui, je l'appelle. Ciao, merci. Merci. Allez, merci. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux, Carimia, je comprends que ça fonctionne entre vous. Ah, mais moi, je l'aime. Vous n'avez pas la langue dans votre poche, tous les deux. On a eu un coup de foudre il y a 15 ans, je crois. On s'est retrouvés à un festival et les deux, on a fait vout comme ça. Vous êtes marrés tout le temps. Mais on s'est marrés. Moi, j'aime bien ce genre de personnalité qui écarte un peu, qui tire un peu les coutures, qui fait que c'est vivant, que tout de suite, on est dans quelque chose de sain, de direct. J'adore ça. Elle tire tellement les coutures que ça peut être parfois, les goudets. Eh oui, mais bon, il y a quelque chose de... Moi, j'adore cette fille. Maintenant, on va parler d'une pièce qui est une comédie.